Chapitre 3 La tâche noire Vers midi, chargé de médicaments et de boissons rafraîchissantes, je m'arrêtais à la porte du capitaine. Il se trouvait à peu près dans le même état où nous l'avions laissé, bien qu'il fût un peu moins mal et paraissait à la fois faible et agité. « Jim, me dit-il, c'est ici le seul qui vaille quelque chose et tu sais que j'ai toujours été bon pour toi. J'ai jamais laissé passer un mois sans te donner ta pièce de 4 pence. Maintenant, comme tu vois, camarade, je suis assez bas et abandonnée de tout le monde. Alors, Jim, tu vas m'apporter un petit verre de rhum tout de suite, pas vrai mon fiston ? « Le docteur, comment sais-je ? » Il m'interrompit en proférant des injures contre le docteur l'y faisait, d'une voix faible mais de bon cœur. « Les docteurs, c'est tous des andouilles ! Et celui-là, qu'est-ce qu'il peut savoir des gars qu'on naviguait ? J'étais dans des pays où il faisait chaud comme dans un four, où les copains tombaient tous de la fièvre jaune, où de sacrés tremblements de terre soulevaient le sol comme les vagues de la mer. Des pays comme ton docteur en a jamais vu. Et si j'ai tenu le coup, je te le dis, c'est grâce au rhum. Le rhum m'a servi de nourriture et de boisson. On a été nous deux, comme qui dirait, mariés-femmes. Et maintenant, si j'ai pas mon boujarron quotidien, je suis plus qu'une pauvre carcasse échouée sur une côte sous le vent. Mon sang retombera sur ta tête, Jim, et sur celle de ton endoute de docteur. » Il proféra de nouvelles malédictions avant de poursuivre d'un ton succulent. « Regarde un peu, Jim, comment mes doigts tremblent. Rien à faire pour les en empêcher, ma parole. J'ai pas bu une seule goutte de toute la sainte journée. Ce docteur est un âne, je te le dis. Si j'ai pas une lapée de rhum, Jim, je vais avoir des visions. Si ça m'est déjà arrivé. J'ai vu le vieux Flint dans ce coin-là, derrière toi, aussi clair que je te vois maintenant. Et si jamais j'ai des visions, comme je suis un homme qui a mené une rude existence, tu peux être sûre que je causerai du grabuge. Ton docteur, il a dit lui-même qu'un verre pouvait pas me faire de mal. Pour une petite mesure de rhum, Jim, je te donnerai une guinée d'or. » Son agitation ne cessait de croître, et ceci m'inquiétait à cause de mon père qui allait fort mal ce jour-là et avait besoin de calme. En outre, j'étais rassurée par les paroles du docteur que le capitaine venait de citer, et assez offensé par sa tentative de corruption. « Je ne veux pas de votre argent, » dis-je, « sauf celui que vous devez à mon père. Je vais vous donner un verre de rhum, mais pas plus. » Dès que je le lui eus apporté, il s'en saisit avidement et l'avala d'un seul trait. « Ah ! » s'exclama-t-il. « Ça va bougrement mieux, pour sûr. » À propos, mon petit gars, est-ce que ton docteur a dit combien de temps que je devais rester dans cette foutue cabine ? « Au moins une semaine. » « Tonnerre, une semaine ? C'est pas possible. D'ici là, il m'aura envoyé la tâche noire. En ce moment même, ces lourdos essaient de me dévanter. Des mal à gauche qui n'ont pas su garder ce qu'ils avaient et qui veulent mettre le grappin sur la part d'un autre. Tu crois que c'est digne d'un marin, ça ? Mais moi, je suis économe. Je n'ai jamais gaspillé mon bon argent et je ne l'ai jamais perdu. Je les roulerai de nouveau. Je n'ai pas peur d'eux, tu sais, mon gars. Je vais larguer un autrice et je les mettrai tous dans la poche. Tout en parlant, il s'était redressé sur son lit à grand peine, se cranconnant si fort à mon épaule qu'il faillit me faire crier et déplaçant ses jambes comme un poids mort. Ces mots qui exprimaient tant d'énergie formaient un déplorable contraste avec la faiblesse de sa voix. Il s'immobilisa dès qu'il eut réussi à s'asseoir au bord du lit. « Ce sacré docteur m'a démoli ! » murmura-t-il. « Mes oreilles bourdonnent ! Recouche-moi, mon gars ! » Avant que j'ai pu faire grand-chose pour l'aider, il retomba sur le dos et garda le silence pendant quelques instants. « Jim ! » dit-il enfin. « Tu as vu ce marin qui est venu aujourd'hui ? » « Chien noir ? » « Ouais, chien noir ! » « Celui-là, c'est une fameuse canaille. Mais ceux qui me l'ont envoyé, ils sont bien pires. Si je ne peux pas me tirer d'ici d'aucune façon et s'ils me collent la tâche noire, n'oublie pas que c'est à mon vieux coffre qu'ils en veulent. Alors toi, tu montes à cheval. Tu sais monter, pas vrai, hein ? » « Donc tu montes à cheval et tu t'en vas. » « Ma foi, ouais, tant pis pour eux. » « Tu t'en vas trouver cet endoute de docteur, toujours lui, et tu lui dis de rassembler tout le monde sur le pont, les magistrats et leur satanéclic. » « Et il viendra les pincer à l'amiral Benbow, tout ce temps qu'ils sont, tout ce qui reste de l'équipage du vieux Fint. » « J'étais son second au vieux Fint. » « Y'a que moi qui sais l'endroit. » « Il m'a passé le secret à Savannah quand il était à l'article de la mort. » « Comme si ça serait mon cas aujourd'hui, vois-tu. » « Mais tu ne vas pas les donner. » « Sauf s'il m'envoie la tâche noire. » « Ou si tu revois chien noir. » « Ou un marat amputé d'une jambe. » « Je suis là surtout, Jim. » « Qu'est-ce que la tâche noire, capitaine ? » « Un avertissement, camarade. » « Je t'expliquerai ça s'il me l'envoie. » « Mais toi veille au grain, Jim. » « Et nous partagerons à égalité. Parole d'honneur. » Il continua à divaguer ainsi pendant quelques temps d'une voix de plus en plus faible. Puis, dès que je lui ai administré sa potion, qu'il prit comme un enfant en disant « Si jamais un marin a eu besoin de drogue, c'est bien moi. » Il tomba dans un sommeil profond comme un évanouissement et je me retirai. J'ignore ce que j'aurais fait si tout s'était bien passé. Sans doute aurais-je raconté l'histoire au docteur, car je craignais fort que le capitaine ne regrette ses confidences et ne se débarrasse de moi. Mais il advint que mon pauvre père mourut brusquement cette nuit-là. Ce qui me fit oublier tout le reste. Notre chagrin bien naturel, les visites des voisins, les préparatifs de l'enterrement, le travail de l'auberge qu'il fallait poursuivre, m'absorbèrent tellement que je n'eus guère le temps de penser au capitaine et encore moins d'avoir peur de lui. À vrai dire, il descendit dans la salle le lendemain matin pour y prendre ses repas, comme auparavant. Néanmoins, il mangea très peu. Et bu, je le crains, beaucoup plus de rhum que de coutume, car il se servit lui-même à la buvette d'un air enfreigné, orniflant si fort que personne n'osa le contrarier. Le soir qui précéda l'enterrement, il s'enivra de façon abominable. Et ce fut vraiment choquant de l'entendre dans cette maison en deuil chanter à tutette son horrible chanson de marin. Mais étant donné son état de faiblesse, nous avions tous peur de le voir passer de vie à trépas. D'autant plus que le docteur avait été appelé pour soigner un malade à plusieurs milles de distance et qu'il ne se trouva plus jamais dans les parages de l'auberge après la mort de mon père. J'ai dit que le capitaine était faible et, en vérité, il semblait plutôt s'affaiblir que reprendre des forces. Il montait et descendait l'escalier avec peine, allait de la salle à la buvette et inversement et parfois mettait le nez dehors pour sentir l'air du large. Il marchait en s'appuyant au mur, respirant fort et vite, tel un homme qui vient de gravir une montagne abrute. Comme il ne s'adressait jamais à moi en particulier, je suis persuadée qu'il avait presque oublié ses confidences. Mais son humeur était plus changeante et, compte tenu de sa faiblesse physique, plus violente que jamais. Quand il était ivre, il avait une façon inquiétante de tirer son couclet puis de le poser tout ouvert sur la table. Cependant, il s'occupait beaucoup moins des gens. Il paraissait enfermé dans ses pensées et battre un peu la campagne. Une fois, par exemple, à notre grande surprise, il entonna d'une voix aiguë un air très différent de ses chansons habituels, une romance campagnarde qu'il avait dû apprendre dans sa jeunesse avant de commencer à naviguer. Les choses allèrent ainsi jusqu'au lendemain de l'enterrement. Ce jour-là, il faisait un temps glacial et brumeux. Vers les trois heures de l'après-midi, je me tenais sur le pas de la porte, en train de songer tristement à mon père, lorsque je vis un homme s'avancer lentement sur la route. À n'en pas douter, c'était un aveugle, car il frappait le sol devant lui avec un bâton et portait une visière verte qui lui protégeait les yeux ou le nez. Courbé par les ans ou par la fatigue, il était enveloppé d'un vieux manteau de marin tout déguenillé qui le faisait paraître complètement difforme. Je n'avais jamais vu de ma vie un personnage aussi effroyable. Il s'arrêta, à peu de distance de l'auberge, puis élevant la voix sur un ton de mélopée extrêmement bizarre, il se mit à parler dans le vide. Une âme compatissante aura-t-elle la bonté de dire à un pauvre aveugle qui a perdu l'inestimable don de la vue en défendant courtoisement sa patrie, l'Angleterre et le roi Georges ? Ah, que Dieu le bénisse ! Dans quelle partie de ce pays il se trouve à l'heure actuelle ? Vous êtes à l'auberge de l'amiral Benbow, au bord de la crie de Black Hill, mon brave homme. J'entends une voix, une voix jeune. Voulez-vous me donner la main, mon bon ami, et me faire entrer ? Je lui tendis la main et immédiatement, l'horrible aveugle à la voix doucereuse la serra dans la sienne comme un étau. J'eus si peur que je luttais pour me dégager, mais il m'attira tout près de lui, d'un seul mouvement du bras. « Et maintenant, mon garçon ? » déclara-t-il. « Conduis-moi auprès du capitaine. » « Ma parole, monsieur, je n'ose pas. » « Ah, vraiment, c'est comme ça ! » dit-il d'un ton sarcastique. « M'aimes-mi tout de suite ou je te casse le bras ! » Se disant, il me le tordit au point de me faire crier. « Monsieur, c'est pour vous que je parle. Le capitaine a bien changé depuis quelque temps. Il reste assis avec son coutelas ouvert devant lui. Un autre monsieur. Ça suffit comme ça. Avance ! » dit-il en m'interrompant. Jamais je n'avais entendu une voix plus froide, plus cruelle, plus menaçante que celle de cet homme. Elle me doncta bien plus que la douleur et je m'empressais d'obéir. Après avoir franchi la porte, je gagnais tout droit la salle où notre vieux boucanier était assis, abruti par le rhum. L'aveugle se cramponnait à moi, me tenant dans sa poigne de fer, pesant si lourdement sur moi que je pouvais à peine me supporter. Mène-moi tout droit à lui. Puis quand je serai bien vu, mets-toi à crier « Bill, voici un de vos amis ! » « Si tu ne m'obéis pas, voilà ce que je te ferai ! » Mais sur ces mots, il me tordit le bras avec tant de violence que je faillis m'évanouir. Placée entre deux feux, j'étais si terrifiée par ce mendiant aveugle que j'en oubliais ma peur du capitaine. Dès que j'ai ouvert la porte de la salle, je criai d'une voix tremblante la phrase que mon sinistre visiteur m'avait dictée. Le pauvre boucanier leva les yeux et un seul regard suffit à le dégriser. Son visage n'exprimait pas tant la terreur qu'un effroyable dégoût. Il fit un mouvement pour se lever, mais je crois qu'il n'avait pas la force nécessaire. « Allons, Bill, reste assis à ta place ! » ordonna le mendiant. « Je n'y vois pas, mais je peux t'entendre bouger un doigt. Les affaires sont les affaires. Tends la main droite. Quant à toi, mon garçon, prends-lui la main par le poignet et approche-la de la mienne. » Nous lui obélîmes à la lettre et je vis quelque chose passer du creux de la main qui tenait le bâton dans la paume du capitaine. Celui-ci referma aussitôt les doigts. « Voilà, c'est fait ! » dit l'aveugle. Sur ces mots, il me lâcha, puis avec une précision et une agileté incroyables, il bondit hors de la salle et gagna la route où j'entendis décroître le bruit sec de son bâton tandis que je restais figé sur place. Il s'écoula un certain temps avant que le capitaine et moi puissons reprendre nos esprits. Enfin, presque simultanément, je lâchai son poignet que je tenais toujours et il retira sa main pour regarder vivement dans sa paume. « Dix heures ! » s'exclama-t-il. « Il en reste six ! Nous pouvons encore les posséder ! » Il se leva d'un bond mais au même instant il chancela, porta la main à son cou, vacilla pendant un instant puis poussant un cri inarticulé, tomba de tout son long le visage contre terre. Je couris aussitôt vers lui tout en appelant ma mère mais ma hâte était bien inutile. Le capitaine venait de succomber à une attaque d'apoplexie foudroyante. Certes, je n'avais jamais aimé cet homme bien que dans les derniers temps il m'eût inspiré une certaine pitié. Pourtant, chose étrange, dès que je compris qu'il était mort, je versais un torrent de larmes. C'était le second essai que je voyais et le chagrin causé par le premier était encore tout frais dans mon cœur. C'était le second essai et le chagrin causé C'était le second essai de la mort. C'était le second essai de la mort.